Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo vous allez découvrir une méthode en trois étapes qui permet d'injecter un gros pic de trafic avec un seul article. C'est une méthode que j'ai déjà utilisée sur Traficmania, en particulier sur un article qui listait 66 plugins et outils. J'ai appliqué cette stratégie et j'ai réussi à injecter un gros pic de trafic sur mon blog. Cette méthode aujourd'hui je vais la partager avec vous. Alors le principe général il est extrêmement simple. On va d'abord aller chercher un sujet qui est porteur sur YouTube, on va transformer ce sujet en article liste. Ensuite vous allez écrire un excellent article sur ce même sujet et enfin vous allez appliquer la stratégie du porte-à-porte. Je vais vous expliquer tout ça pour que vous puissiez vous aussi appliquer cette méthode sur votre blog et obtenir des résultats avec un seul article. Alors la première étape elle consiste à trouver un sujet qui est porteur. Il y a beaucoup de blogueurs qui partent sur des sujets à l'instinct. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, vous vous levez un matin et vous vous dites tiens je vais écrire là-dessus parce que finalement ça devrait intéresser mon audience. Le problème quand on a cette stratégie c'est que finalement on prend le risque de taper à côté, de donner des coups d'épée dans l'eau. En gros vous allez passer du temps à écrire un contenu qui ne sera pas forcément très recherché sur internet. Donc finalement c'est une sorte de gaspillage pour vous, il aurait mieux fallu rédiger un contenu qui soit vraiment recherché par les internautes. Il existe un moyen très simple de cibler ce genre de contenu, c'est d'aller sur YouTube. YouTube donne des indications extrêmement précises sur la popularité de chacune des vidéos puisque vous pouvez voir le nombre de vues, vous pouvez voir le nombre de commentaires, vous pouvez voir le nombre de likes et vous pouvez voir également le nombre d'abonnés à n'importe quelle chaîne. C'est ainsi extrêmement simple de trouver des sujets qui sont porteurs. Moi ce que je vous conseille de faire c'est d'utiliser YouTube en anglais puisque les chaînes anglophones sont généralement plus structurées et plus qualitatives et elles couvrent l'intégralité des thématiques blogging. Je vais vous faire une petite démonstration, imaginons que j'ai un blog voyage, regardez comment je pourrais trouver un sujet d'article. Vous allez donc faire des recherches sur YouTube par rapport à cette thématique. Donc déjà pour la traduction, c'est assez facile. Si vous ne savez pas comment on traduit voyage en anglais, traduire voyage en anglais et là normalement YouTube va vous le dire. Donc vous avez trip, vous avez également travel, etc. Donc si vous avez du mal à traduire, c'est facile de faire des traductions basiques avec Google. Ensuite vous allez sur YouTube et vous allez donc chercher des choses qui ont pu marcher. Donc imaginez que vous ayez envie peut-être d'écrire un truc sur Paris. Eh bien ici on voit que les 10 meilleurs endroits à voir à Paris ont eu 1,4 million de vues. 50 choses à faire à Paris, 325 000. 10 choses à faire à Paris, etc. Donc on se rend compte que les listes de choses à faire à Paris, ça fonctionne bien. Peut-être que vous êtes dans un autre pays et vous voudriez faire un truc sur, je ne sais pas moi, la Thaïlande. Place to see Thaïlande, voilà. Le top 10 des choses à faire en Thaïlande, etc. 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 Ok ? Donc c'est assez facile comme ça de trouver des idées de sujets qui ont marché dans votre thématique. Si vous avez un blog sur, je ne sais pas, l'argent, sur l'investissement et que vous voulez faire un truc genre Invest Money, vous allez voir, voilà. Comment investir votre argent en 20 secondes, etc. Donc il faudrait trouver des articles listes. Donc là, vous voyez, façon d'investir de l'argent rapidement. Bon. Et on se rend compte qu'ici, le fait de mettre le côté rapide, ça marche bien. Donc peut-être que vous pourriez faire un article du genre 10 investissements que vous pourriez faire aujourd'hui et qui sont valables, etc. Vous voyez, ça c'est l'idée pour trouver le sujet. Voilà. Une fois que vous avez trouvé le sujet grâce à YouTube, on passe à la suite. Voilà, comme vous voyez, c'est facile de trouver un sujet sur YouTube. Une fois que vous l'avez trouvé, transformez ce sujet en article liste. Par exemple, un article qui parlerait des choses à faire si on visite Paris ou si on visite la Thaïlande deviendrait les 15 points les plus jolis de Paris. Les 10 erreurs à éviter lorsqu'on est à Bangkok. 15 conseils pour réussir son gâteau au chocolat. 9 astuces pour réussir son premier marathon. Il est extrêmement important dans la méthodologie que je vous présente ici de faire cette transformation et de partir sur un article de type liste. Ce sont des articles qui sont faciles à écrire. Et ce qu'il va falloir, une fois que vous avez bien trouvé votre sujet, c'est aller sur Google et vérifier l'état de la concurrence. Donc vous allez aller sur Google, rentrer vos mots-clés et faire une petite recherche. Vous allez aller voir ce que vos concurrents ont déjà écrit sur le sujet. Et là, vous allez vous fixer comme objectif de faire un article meilleur encore. Vous allez vouloir faire l'article le plus performant de votre thématique sur vos mots-clés. Donc ça va être un article qui est plus long. Ça va être un article qui encourage les gens à agir. Ça va être un article qui va contenir énormément de points dans votre liste. Moi, je vous conseille de faire des articles listes de 20 points, 30 points, 50 points. Ce n'est pas plus compliqué à faire puisque plus il y aura de points et moins vous aurez besoin de détailler chaque point. Donc finalement, écrire un article liste de 100 points ou de 100 astuces, ce n'est pas très compliqué à faire. Quand vous avez rédigé votre meilleur article liste, une fois que vous avez fait ce gros boulot, vous allez appliquer la troisième étape qui est l'étape du porte-à-porte. On passe maintenant à la dernière étape qui va être l'étape de la promotion. Il est clair que plus vous ferez de promotion autour de votre contenu et plus vous aurez de trafic. Si vous vous contentez de publier un article sans faire un maximum de bruit autour de cet article, vous serez forcément déçu du résultat. Voici donc une stratégie de promotion extrêmement facile que j'appelle le porte-à-porte. Vous allez tout simplement envoyer le brouillon de votre article à d'autres blogs de votre thématique en utilisant ce petit script. Salut, voilà, j'ai publié un article qui lise 15 façons d'améliorer ses gâteaux au chocolat, 30 façons de préparer son premier marathon, 10 sites à voir absolument quand on est en Thaïlande. Vous allez envoyer ça aux autres blogs de votre thématique et vous allez leur demander s'ils veulent rajouter des points. Voilà, il y a certainement des sites que tu connais et que tu pourrais rajouter. Il y a certainement des astuces sur les gâteaux au chocolat que tu connais et que je n'ai pas listés. Moi, j'ai utilisé cette stratégie sur mon article sur les plugins en disant à des blogueurs de webmarketing, voilà, tu utilises certainement des outils et des plugins que je ne connais pas. Est-ce que tu voudrais me les donner, me dire ce que tu utilises ? Je te citerai en tant que source et je te rajouterai un backlink. Puisque vous offrez un petit lien, les gens vont être tentés de participer à votre contenu. Il ne vous reste plus qu'à rajouter les contributions de chacune de ces personnes à votre article et ensuite vous publiez l'article. Ensuite, vous renvoyez un email à chacun des contributeurs en lui disant, voilà, l'article est publié, j'ai rajouté ta contribution. Ça serait vraiment très gentil si tu acceptais de partager cet article sur tes réseaux sociaux. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, vous allez avoir 10, 20, 30 blogs qui vont parler de votre article et qui vont envoyer leurs fans Facebook, leurs followers Twitter vers votre contenu. Les gens vont arriver sur un article qui va être extrêmement qualitatif, sur un article qui va être plus complet que ce qu'ils ont l'habitude de trouver et ils vont adorer. Ils vont probablement s'inscrire à votre blog et vous allez comme ça réussir à faire grimper votre audience. Donc, comme vous le voyez, c'est une stratégie qui est extrêmement simple à mettre en œuvre. C'est une stratégie qui, néanmoins, demande du travail. Mais encore une fois, il vaut mieux écrire un article qui va avoir énormément de succès que 20 petits articles dont tout le monde se fout éperdument. À vous donc d'appliquer cette stratégie et dites-moi en commentaire si vous êtes motivé pour essayer. Enfin, si vous avez des soucis de trafic sur votre blog, je vous encourage à télécharger une heure de formation gratuite. Il y a un lien qui est là, juste en dessous, sous cette vidéo, qui vous permet d'accéder à une heure de formation trafic gratuite. Si vous êtes un blogueur que vous avez peu de trafic ou pas de trafic du tout, cette formation va vous montrer comment y arriver étape par étape. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Traficmania. Ciao !